L'ADER a mis dans le département de Fusque pas moins de 2 milliards de francs CFA au cours de ces 18 derniers mois pour accompagner les femmes et les jeunes, notamment principalement dans le secteur de la pêche, du maréage et de la transformation de produits halieutiques. L'agriculture aussi et le maréage n'est pas en reste. Comme vous le savez, à Saint-Galcam et vers Tiva-en-Pôle, il y a beaucoup de terres cultivables. Et ce travail que nous avons fait au cours de ces 18 derniers mois a pu bénéficier à toutes les 12 communes du département de Fusque qui ont eu des enveloppes allant de 100 à 300 millions de francs CFA. Et cela traduit aussi le travail que nous sommes en train de mener sur l'ensemble du territoire. A titre d'exemple, la région de Dakar a bénéficié de pas moins de 15 milliards de francs CFA au cours de ces 18 derniers mois. Et au niveau national, nous avons investi pas moins de 40 milliards de francs CFA au cours de ces 18 derniers mois sur l'ensemble du territoire. En plus du financement, nous faisons de la formation, du renforcement des capacités et de l'accompagnement. D'où l'atelier que nous tenons ici, c'est le 21, 22, 23 janvier avec notre partenaire privilégié, le QSF représenté par Abim Daou qui vont former les bénéficiaires du financement de la DER mais aussi les notables de la communauté de l'ébou du département de Fusque. Pour dire que l'Afrique, nous sommes une, comme il a dit tout à l'heure, le développement c'est à la base, c'est à travers la communauté et les leaders d'opinion, les leaders religieux, les leaders sociaux sont là aussi pour impulser ces développements, accompagner les femmes et les jeunes dans le travail que nous faisons tous les matins, ce que nous a demandé de faire le président Makissat. Je disais que nous avons investi dans des camions frigorifiques neufs qui sont déjà prêts, une soixantaine qui sont remis très bientôt par le chef de l'État pour accompagner les femmes et les jeunes du département de Fusque. Il y en a plusieurs. Il y a aussi les pirogues en fibre de verre que nous sommes en train d'acquérir avec le ministère de la Pêche pour les pêcheurs du département de Fusque et de tout le Sénégal. Il y a aussi les clés de séchage, les fours pour les femmes qui font la transformation de produits aléthiques sur les côtes. Nous avons déjà été Aïen, Bambilor, et aussi d'autres départements de Dakar, Yof, Tcharoy, Pekin, Gidiwane.